Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite pour cette nouvelle année qui commence. Quelle est la dominante pour ce mois de janvier pour vous ? Et je vais changer un petit peu de format. On va faire ça un petit peu autrement. Alors, n'hésitez pas à revoir cette vidéo courant du mois de janvier. Et n'hésitez pas à avoir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des précisions. Ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Encore une fois, c'est une guidance générale. Prenez seulement ce qui vous parle. Alors, quelle est la dominante pour ce mois de janvier ? On a retrait affectif, équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre sur ce mois de janvier, les béliers. D'ailleurs, on a la transformation. Il y a un changement qui est en train de se profiler à l'horizon ici pour vous. Il y a un besoin de calme. Un besoin de repos, j'entends aussi. Vous avez tout en vous pour vous régénérer. On va regarder avec le tarot les énergies générales. Donc, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier. Les béliers. On en a deux. On a le 5 de denier et le 9 de bâton. Et derrière, on a le changement. Sur début janvier, vous ne lâchez rien par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas. Il est question de se défendre. Mais on voit que c'est 20 avec le 5 de denier. Derrière, on a le changement. On a le 2 de coupe, le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Mais là, pour l'instant, vous ne lâchez rien par rapport soit à une situation. Vous ne vous débarrassez pas. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc, vous ne vous débarrassez pas d'énergie négative ici. D'énergie de manque. Vous tenez bon là. Par rapport aussi à une perte. Peu importe la perte ici. Il y a vraiment une perte d'énergie par rapport au fait de tenir bon sur quelque chose. Allez, quel est votre défi, votre challenge ? Le 6 de bâton. Et le magicien. Donc ici, votre défi, votre challenge, c'est d'enclencher un nouveau cycle. De sortir la tête haute. On nous parle ici de croire en vous. De croire en vous-même. En votre propre réussite. Vous êtes capable. Vous en êtes capable. Derrière, on a le 10 de denier qui nous parle de réalisation concrète ici. Ok. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier ? Ah, la règle de bâton. Et valet de coupe. Valet de coupe, j'ai une énergie de pardon ici. Vous allez être bienveillant, bienveillante avec vous-même. C'est ce qui va vous aider. C'est le pardon par rapport à vous-même qui va vous aider à reprendre votre place, à reprendre votre pouvoir ici. Vous allez vers votre épanouissement personnel. Ouais. Ouais. Bon. C'est plutôt pas mal, mais c'est remuant les béliers. Ok. Allez, on va regarder maintenant au niveau général. On va regarder quel est le message avec le béline. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2024. Alors, on a la destinée à la coupe, le choix et la grâce, l'émerveillement. Bon. Ici, je pense qu'on vous pousse sur un chemin. C'est votre âme qui vous pousse sur une voie ici. On voit qu'il y a une solution aussi qui est trouvée par rapport à tout ce qui est en lien soit avec les arts, avec votre créativité. Soit avec tout ce qui est superficiel, mais alors ce n'est pas dans le sens négatif. Vous allez peut-être prendre soin de vous. Pourquoi pas opérer un changement sur certaines choses. Alors, que ce soit par rapport à votre apparence ou par rapport à des comportements que vous avez. D'ailleurs, on a la méchanceté, la sagesse. Ici, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Parce que sur la méchanceté, on a la vengeance, la manipulation, le préjudice. Et on a la sagesse, la lucidité, la justice. Donc, vous allez agir avec intelligence ici, ou en tout cas, on vous le conseille. Allez, on va faire le tirage. Je fais un tableau à 9 cartes, ou alors je le fais à 15. Tiens, pourquoi pas. On va enlever ça. J'ai essayé de faire de la place. On y va. Ça va être un petit peu grand, mais... On est au milieu, celle-là. On va voir un peu ce qui se joue. On vous. Alors derrière, on a les honneurs. Il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous avez, par rapport à un abus de confiance, par rapport à de la manipulation, par rapport à la perte. Alors peut-être que c'est vous qui reconnaissez que vous n'êtes plus du tout aligné. C'est possible aussi. Ou alors il y a une reconnaissance par rapport à un préjudice ici. Il y a quelque chose de nouveau ici. Qui commence. Ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être un lien par rapport à un ancien contrat aussi, par rapport à ce qui a été promis et qui n'a pas été tenu. Ok. Bon. Allez, on va regarder. Je vais essayer de mettre les cartes correctement. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir, du coup. Alors. Est-ce que vous les voyez toutes ? Si. C'est bon. Je vais encore les baisser un petit peu. On y va. On regarde en centrale, qu'est-ce qu'on a ? La méchanceté, le cloître et la paix. Ici, clairement, vous passez d'une énergie nuisible à un calme. D'accord ? À une sérénité. Vous avez besoin, et on l'avait vu là, avec le retrait affectif, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous retirer peut-être un peu du monde extérieur pour pouvoir retrouver une harmonie, pour pouvoir vous apaiser ici. Vous êtes en phase de reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a la grâce. Vous êtes protégé. On a l'étoile de la femme. On a le despotisme. Vous vous sentez pieds et poings liés. Il est question de libération aussi, ici, par rapport à une situation où vous vous êtes enlisé. Bon, vous êtes protégé par rapport à une situation où vous êtes enlisé. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir par rapport à... Alors, l'étoile de la femme, ça peut vous représenter vous. Ça peut représenter vos émotions. On voit qu'avec la grâce, il y a cette histoire de libération, quand même, qui va arriver. Mais sinon, ça peut aussi représenter une personne extérieure. Homme ou femme, ici, où on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, où vous êtes enlisé encore dans quelque chose. Mais ça va se terminer. Vous avez la protection sur ça. On a l'accident. OK. La sagesse. Et les entreprises. Bon, ici, on voit qu'il y a un événement inattendu qui va révolutionner un peu les choses, ici. Qui va vous bouleverser, qui va vous secourer. Mais ici, c'est dans le fait de comprendre ce qui se passe. Et vous allez aller... Ça va vous permettre d'avancer, de vous mettre dans l'action, là, avec les entreprises. Il peut y avoir un bouleversement au niveau professionnel, ici. Mais ici, vous agissez avec sagesse. Avec réflexion. C'est peut-être trop longtemps que vous êtes dans une impasse, ici. Et que vous restez dedans. Il y a une forme de résistance pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a la pensée amitié, la découverte, la passion. On peut voir des prises de conscience. Il y a une aide aussi qui va arriver, ici. Concernant des projets. Des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, quelque chose que vous avez envie de faire. Vous allez, pour certains et certaines, vous engager dans une formation. Et c'est une formation qui vous passionne. C'est un domaine qui vous passionne. Il y a aussi le fait, peut-être, de ressasser certaines choses, ici. De faire le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La renommée. La beauté. La puits. Encore une fois, il y a une forme de reconnaissance. Il y a une réussite, ici, qui arrive pour vous. Réussite au niveau administratif ou juridique. Mais aussi au niveau, parce que la beauté, on nous parle aussi de moralité. Alors, ici, c'est comme si vous reconnaissiez vos valeurs. D'accord ? Peut-être que vous étiez dans une forme de dévalorisation. Mais on voit que, plutôt, vers la fin janvier, vous allez reconnaître votre valeur. Vous allez être appuyé. On voit que vous reprenez aussi confiance en vous. Qu'il y a une stabilité qui revient. On peut nous parler, ici, aussi, d'une réussite par rapport à un contrat, quel qu'il soit. Il y a une reconnaissance, un succès à venir pour vous. Et ça se passe plus sur la fin janvier. On voit que début janvier, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des choses qui vont vous bouleverser. Des événements, là, qui vont arriver. Mais ici, c'est parce que vous allez comprendre aussi certaines choses. Et vous allez être dans la réflexion. C'est pour vous faire, oui, comprendre certaines choses. Pourquoi vous êtes dans certaines situations. On voit bien qu'avec le despotisme et l'accident, vous allez vous libérer de vos chaînes. Clairement. Vous êtes protégé au niveau professionnel. Il y a une libération par rapport à vos actions, à vos entreprises. On voit ici qu'il y a une certaine forme de sagesse par rapport à vos émotions aussi. Puisque l'étoile de la femme représente tout ce qui est de l'ordre des émotions, de l'intuition. Et là, du coup, vous allez pouvoir déconstruire quelque chose. Donc, on voit ici, bien, au centre, que vous passez d'une énergie où vous êtes peut-être dans une position de victimisation. Ce n'est pas grave, on l'est tous à un moment donné. Il n'y a pas de critique là-dessus. On voit qu'il y a un retrait avec le cloître. Il y a un repli sur soi. Le fait d'être en retrait pour se reconstruire et du coup, de trouver une paix. Et derrière, vous voyez, vous êtes aidé. On voit que vous avez des appuis au niveau familial, amical, en tout cas, d'un environnement proche. On voit que vous êtes soutenu, appuyé dans une situation. Ici, vous allez trouver des solutions. Il est question aussi de voir les choses différemment par rapport à une situation. Et on voit que vous allez retrouver une énergie d'envie, de passion. Pourquoi pas ? Il y a une reconnaissance ici. Vous faites la lumière aussi sur votre force intérieure et sur tout ce qui a pu vous enliser auparavant. Eh bien, les béliers, c'est costaud. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs ? Alors, j'ai une carte qui s'est mise à l'envers. Non, c'est toutes. Elles sont toutes échecs. Ouais, c'est bon. Alors, on a le contrat et on a la personne extérieure, homme ou femme. Il est question d'un engagement, d'un contrat. Alors, on a deux personnes ici. Le voyage, des personnes qui habitent loin ou qui ne sont pas proches de vous. Vous ne savez pas trop si ces personnes vous apprécient ou non. Ouais, il y a quelque chose qui tarde là. Ça vous inquiète. Allez, on regarde à la coupe. On a la fatalité. La victoire, voilà. Il y a la fin d'un cycle difficile pour vous, les béliers. La joie et le voyage. Vous voyez, le voyage, ça me parle de mouvement, mais de mouvement positif ici. Il est peut-être question aussi d'organiser un déplacement. C'est possible. Allez, on va regarder. On va refaire un tirage à 15 cartes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On retrouve ce voyage. J'essaie de les mettre comme ça. Un peu de hauteur. Voilà, on les remet correctement. Justement, je dis un peu de hauteur. Le quart du voyage, c'est aussi une prise de hauteur, une prise de recul. On a l'amour, le verdict, la fécondité, la santé. Pour certains et certaines d'entre vous, sur ce mois de janvier, il y a des consultations médicales par rapport au corps médical. Ça peut concerner un cardiologue pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être le gynéco aussi pour certains et certaines. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est dit, qui est énoncé. Par rapport à cette vérité ou cette rapidité qui arrive, il y a quelque chose de positif. Pour certains et certaines, on peut annoncer une grossesse. Alors, soit c'est vous qui êtes enceinte, soit ça fait partie de l'entourage. Et on a la naissance. Alors, c'est peut-être aussi un accouchement. Pour d'autres, ça nous parle d'un projet ici, clairement. Quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va avancer positivement par rapport à ce projet, par rapport à ce qui est resté aussi en gestation. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a en carte centrale. On a le contrat, la parole, l'échec. Bon, il y a quelque chose qui vous déçoit. Soit par rapport à des écrits, vous allez en reparler. Peut-être indirectement. Pas forcément avec la personne qui est concernée. Il y a le fait peut-être d'une promesse, d'un engagement, quelque chose qui n'est pas tenu ici. Ou alors, il y a une invitation qui est reportée. Bon, il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à ça. Peut-être que ça ne vous concerne pas directement. Mais il y a une déception. Vous allez peut-être reparler aussi de quelque chose qui s'est mal passé sur ce mois de janvier. On a la culpabilité, la correspondance, le miroir magnétique, le boomerang, la loi. La compromis. Donc, vous voyez ici, il y a peut-être... Alors, soit vous vous parlez mal, vous n'êtes pas bienveillant, bienveillante avec vous-même. Vous êtes sévère, vous vous critiquez ici. Mais là, on voit que ça va s'arranger. Pour d'autres, il y a vraiment des communications ici qui ne vous plaisent pas du tout. Qui ne vous plaisent pas du tout. Qui peuvent vous décevoir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, par rapport à la loi, c'est peut-être par rapport à des procédures juridiques administratives. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Sinon, ça peut être au niveau relationnel aussi. On voit ici que vous allez pouvoir faire la paix. J'ai encore cette histoire de paix. Trouver un équilibre dans une situation relationnelle. Qui a été peut-être un peu néfaste. On peut parler de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec vous-même. D'accord ? Il y a cette histoire de se positionner avec la correspondance et la loi. De se positionner, d'être dans la vérité. Et de faire un retour à soi ici. On se retrouve. On reprend son pouvoir. Qu'est-ce qu'on a ? On a le miroir magique. Vous êtes protégé, les béliers. Miroir magique, projection, retour. Ok. Vous êtes protégé par une certaine forme de confusion qui pourrait revenir à vous. On pourrait avoir une situation négative qui revient vers vous. Ou une ou plusieurs personnes qui revient vers vous. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. On a l'ouverture. On a la jalousie. Et on a l'évolution. Il est clairement question ici. Peut-être que c'est une addiction que vous avez. Mais dans tous les cas, il est clairement ici question de vous libérer. Soit d'un environnement toxique. Soit de personnes ici qui ne sont réellement pas bonnes pour vous. Qui vous entravent dans votre évolution. On voit que vous avancez ici. D'accord ? Il y a quelque chose qui se concrétise. Tout ce qui est néfaste ici, vous allez vous en libérer. On l'avait déjà vu avec le Béline. Et on voit un retour. Retour quoi ? Retour du soleil, j'ai envie de dire. Vous chassez les nuages. Et vous avez un retour positif parce que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez créer de nouvelles opportunités. Parce que vous vous débarrassez de tout ce qui est néfaste. Alors ça peut vous concerner personnellement dans vos comportements, addictions, etc. Mais ça peut aussi concerner une situation extérieure. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la maison. La clairvoyance. Vous voyez, vous y voyez clair par rapport à vos émotions. Par rapport à vous-même. Ouais. Vous y voyez clair par rapport à une certaine forme de confusion ici. et d'instabilité dans un relationnel ou dans une situation ici. Ouais. On a... Il y a pour certains et certaines d'entre vous une opportunité professionnelle. Ou alors c'est une opportunité dans un autre domaine qui va se présenter à vous. Là ici, vous allez... Alors j'allais dire marquer votre territoire. Mais c'est plus vous affirmer dans une situation. On voit ici que vous pourriez avoir une opportunité d'emploi pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est plus un CDD qu'un CDI. Et c'est peut-être ça qui vous... Qui vous... Qui vous déçoit. Alors, peut-être qu'on n'arrête pas de vous dire qu'il faut refuser parce qu'un CDI c'est mieux qu'un CDD. Mais finalement ici, moi je... Vous allez prendre du temps. Et pour moi, vous acceptez ce CDD. Et vous avez parfaitement raison. Parce que c'est pas parce que c'est un CDD que ça ne peut pas vous ouvrir d'autres portes. Ok. Bon, et puis là, clairement, il y a un environnement toxique. Vous allez mettre ça à la porte. Allez, on y va. On regarde au niveau sentimental et affecté. Je vais en mettre ça là-bas pour qu'on ait de la place. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous les béliers pour ce mois de janvier ? Allez, à la coupe. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a le passé. On vous parle d'une situation, d'une personne du passé là. Donc quelque chose qui revient vers vous. Situation ou personne. Quelque chose du passé qui revient vers vous. On a la lune et on a l'attente, le temps. Il y a le fait de ne pas y voir clair là. Alors, vous vous écoutez aussi sur ce mois de janvier. Vous vous écoutez. Vous écoutez vos intuitions. Vous prenez le temps. On a la blessure. Clairement, il vous a blessé. Allez. On refait un tirage à 15 cartes. Vous me direz si vous aimez bien. J'avais envie de changer un peu. Ça l'a voulu sortir. Derrière, on a l'instabilité. Je replace mes cartes. C'est parti. On y va. Alors, on a l'instabilité, l'attraction, l'alchimie mutuelle, la séparation, la personne extérieure et le non. Ouais. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous décidez ou vous avez décidé de mettre fin à une relation qui était instable. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ou la personne n'était pas fiable. Pour d'autres, là, si vous êtes en couple et que ça ne va pas bien, il est possible de décider. Pourquoi pas ? Alors, peut-être que ce n'est pas encore acté dans la matière, mais vous décidez dans la pensée, là, de vous séparer. Il y a quelque chose. Il y a un positionnement, ici. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a, là ? On a la chance. On a balance scorpion sagittaire. On nous parle de détachement, de lâcher prise et de vous. Bon, alors, ici, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente, encore une fois. Ici, on voit que vous allez lâcher prise sur un certain contrôle. Vous allez vous concentrer sur les petits bonheurs de la vie, au niveau sentimental. Peu importe votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la personne extérieure, homme ou femme, la blessure, le doute, la confusion, la rencontre, l'amitié sincère, un message reçu. Alors, ici. Ici, on voit que vous vous posez encore des questions par rapport à une personne qui vous a blessé. Encore une fois, on est dans le sentimental et l'affectif. Par rapport à une personne qui vous a blessé. Oui, on voit ici qu'il est question de soit revoir cette personne, mais de manière platonique, j'ai envie de dire. Soit, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne par personne interposée, par biais amical, pourquoi pas, par biais de proches. On voit ici que dans tous les cas, c'est qu'une personne en face de vous qui va recommuniquer avec vous. On voit qu'il y a eu de la déloyauté, clairement, parce que là, on a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc, clairement, ici, ça vous a blessé. Et vous doutez par rapport à ce visuel, par rapport à ces communications. OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la protection, le coup de fou, de la sagesse, le secret, la réconciliation, l'atmosphère chaleureuse. On parle de cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Sinon, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse. On vous parle peut-être d'un été passé. Là, ici, j'ai plutôt le fait que vous allez prendre conscience de quelque chose, au niveau sentimental et affectif. On voit qu'il y a, avec la sagesse, j'ai encore ce retrait affectif. C'est-à-dire que vous prenez conscience des choses, des faits passés, de ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale. Et il est question, inconsciemment, de retrouver une certaine forme de paix intérieure. Il y a une réconciliation avec vous-même. Et on voit que sur la fin janvier, vous allez être de nouveau plus jovial, j'ai envie de dire. Pour les célibataires, vous allez vous réouvrir à de nouvelles rencontres. On voit ici que vous passez par plusieurs étapes. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a une personne extérieure au couple, là, qui revient. En qui vous n'avez plus confiance, qui vous fait peut-être une proposition, pour un visuel, pour ci, pour ça. Mais là, ici, vous allez comprendre quelque chose. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a une réconciliation avec cette personne. Ouais. Ce n'est pas une réconciliation avec cette personne, c'est une réconciliation avec vous-même. Peut-être aussi une réconciliation dans votre couple. Parce que ça vous a peut-être séparé. Ici, on voit que vous pouvez aussi, les célibataires, discuter avec une personne sur ce mois de janvier, mais de façon amicale. Je n'ai pas le fait que vous vouliez forcément être dans le sentimental. Ça arrivera plus sur la fin janvier et mois de février, mars, avril. Donc, là, vous êtes plutôt dans le fait d'être un peu renfermé, mais tout en lâchant prise, en profitant des bons moments de la vie. Peut-être en vous rapprochant des personnes qui vous font du bien, ici. Et il y a clairement ici, avec l'ange gardien et la sagesse, ici, on voit clairement qu'il y a une prise de conscience. Vous devez passer par cet événement avec cette personne-là qui communique avec vous, qui vous a blessé. C'est comme si vous deviez passer par ça. Mais derrière, ça va vous permettre, dans tous les cas, de lâcher prise, de retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la transformation, transformation, guérison. Voilà. Vous allez retrouver un équilibre. OK. Bon, allez, on va faire la surprise. Et puis, on a encore le petit message avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, quelle est la surprise pour vous, les béliers, bonnes ou mauvaises, l'imprévu ? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ? La route, le mouvement. La naissance. Le projet. Voilà, c'est en rapport avec un enfant. On a l'élévation. Et on a la guitare et la nouvelle voix. Alors, ici, l'événement imprévu. Alors, déjà, c'est quelque chose, soit, qui arrive de loin. On peut vous faire une nouvelle proposition au niveau d'une sortie, d'un événement, d'une participation à un projet. Ça peut être une nouvelle proposition de toutes sortes. En tout cas, ça sort de votre ordinaire, de votre quotidien, ici. Et on a la solution, la clé, la réussite. Waouh, c'est beau. Il y a des choses qui vous font envie. On voit que vous avez le choix. Où est-ce que vous allez vous engager, là ? Il y a une proposition pour vous. Ça peut aussi concerner des sorties avec des enfants, pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a une évolution. Il y a un lien qui prend une autre dimension, avec vos enfants. Pour d'autres, ici, vous allez peut-être vous déplacer par rapport à un baptême, à une naissance. C'est possible aussi. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre, encore une fois, que vous êtes enceinte. Il y a certaines bélières, ici. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de se déplacer et découvrir quelque chose de nouveau. C'est votre surprise, là. Ok. Allez, on termine avec le message des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a demeuré positif. Communiquez clairement. On vous demande d'avoir une communication positive, positive avec vous-même. Mais on vous dit aussi qu'il y a des communications qui vont arriver, de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. On a nul besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de stresser, ici. Voilà, j'en ai terminé. Les bélières avec votre guidance du mois de janvier. Je vous souhaite, du coup, un très bon mois de janvier. Un très bon démarrage de cette nouvelle année 2024. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Merci. Merci. Merci.